yo la team fun j'espère que vous allez bien on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter la mangathèque de Burger King et du coup bah on est avec l'unique salut Burger King on va tout vous présenter ce qu'il a donc sa mangathèque elle n'est pas du tout complète juste en bas ici il y a encore de la place pour mettre d'autres mangas donc il y aura certainement une vidéo une deuxième vidéo quand tu auras un peu plus et après parce que je compte je compte en mettre bah ensuite une autre dans ma chambre sur le mur en face ouais voilà qui est juste derrière la caméra donc on vous montre tout ça juste après l'introduction c'est parti donc du coup on se retrouve sur les premiers livres donc je vais laisser la parole à Burger donc là en tout premier on a Atagoule donc c'est en quatre tomes que j'ai pas continué car j'ai pas mais pas du tout accroché ensuite on a le tome 1 et 2 de Boruto et t'as perdu la jaquette aussi là quand il y a plusieurs tomes de Naruto j'ai perdu la jaquette car c'est les premiers mangas que j'ai acheté et là on a le petit le premier chapitre du tome 1 de Boruto qu'on avait quand on a acheté le tome 72 de Naruto ensuite on a les dragon ball donc c'est dans la première édition on a jusqu'au 27 donc ça c'est passé une dragon ball et dragon ball z en même temps ensuite là c'est deux tomes de dragon ball la première édition de dragon ball donc qui se lit pareil que c'est du coup tu les amis c'est cela tu les amis visiteurs c'est parce que j'avais pas envie d'abîmer il coûte combien à l'achat parce que je crois qu'ils ont un prix assez élevé 25 euros toi tu les as eu 50 centimes et il date de 1999 voilà ils sont plus vieux que moi du coup ensuite on a donc la team c'est un petit message pour vous dire que je suis désolé de ce bug je peux pas vraiment y faire grand chose donc je vais le laisser j'espère que vous comprendrez que vous aimerez quand même la vidéo sur ce je vous laisse salut on a un fairy tale le 1 j'ai pas pris la suite parce que j'ai pas eu le temps c'est trop cher aussi j'ai regardé l'animé mais voilà j'ai dit bah j'ai pas voulu continuer pour l'instant et je compte bien continuer donc on a les 4 premiers de full metal alchimiste et là je vais lire les autres on a l'art perfect l'édition collector de full metal alchimiste que je conseille à tout le monde d'acheter c'est beaucoup mieux que l'édition simple ok on a le temps 1 qui est incroyable en ce moment j'aurais fait moi j'aime pas du tout c'est incroyable je trouve ça le rire jaune si tu vois la vidéo elle aussi se plaît sur le vix on reviendra pas la vidéo mais bon on a beaucoup ce basket beaucoup no basket précédemment j'ai regardé l'animé mais j'ai pas continué car en animé ça rend super mais super bien oh les gars toutes les dribbles les passes et tout comme ça ils les ont tellement bien rendu mais en manga je trouve que c'est moins bien mais ça reste tout le monde d'une très bonne qualité donc ensuite je ne me souviens même plus c'est Tom Sawyer celui-là Tom Sawyer donc un one shot assez sympa pour un one shot il est pas mal c'est bien en général c'est t'as envie d'avoir que ça dure plus longtemps mais l'auteur l'a très très bien rendu donc ensuite c'est deux tomes de Super Mario c'est écrit Super Mario mais pourquoi t'as vendu le 1 et le 4 je crois aussi oui je voulais me faire de la tune les cons parce que c'était tellement bien en fait au début je les aimais pas mais je me suis dit comme au final je les ai gardés et franchement je les ai relu parce que j'étais petit le premier étage là putain ça commence à être lourd et du coup c'est après il y a quoi ? c'est super bien c'est super drôle et je conseille ouais ça reste que c'est une petite question est-ce que ça reprend un peu l'univers Mario et tout oui mais c'est pas oui ça reprend un peu l'univers mais c'est pas vraiment des épisodes qui sont vraiment passés dans Mario ok donc ensuite on a les muséums qu'on avait déjà présenté sur la chaîne donc surtout c'est très bon c'est très c'est excellent donc si vous voulez un truc en 3 tomes super bon où il y a de l'action tout le temps vous n'allez pas vous ennuyer lisez Muséum c'est vraiment un super manga ensuite je ne vois pas ce que c'est ici c'est des il y a un fruit qu'on dirait je sais pas Machina N on dirait mais les gars dites moi là on dirait pas l'esprit de Lucie celui-là attendez je veux un truc en gros c'est c'est le même auteur qui a fait du coup Fairy Tail on dirait les mêmes persos en fait c'est un peu un Fairy Fairy Tail ok sauf que ce n'est pas après c'est pas Fairy Tail donc ensuite on a toujours Riple 6 Riple 5 Riple 9 oui il y en a plein il y en a plein qui sont abîmés pourquoi t'as le 77 ah non c'est le 11 le Riple 11 aussi et j'en ai plein j'en ai plein qui sont abîmés donc j'ai jusqu'au ah bah j'ai tous les tomes Riple 665 et le 72 sauf que t'as le 65 65 68 le 69 il est où il est pas si où j'en ai perdu putain mais il est vraiment la brutie donc ensuite insultez le dans les commentaires donc ensuite j'ai du 1 au 39 de One Piece plus c'est un peu un Orceli qui reprend un peu montre un peu les pages tous les on bouge pas il reste un peu ouais voilà c'est des en fait c'est il y a d'autres séries que One Piece en fait l'auteur a fait des séries sur d'autres personnages sur d'autres personnages de la série comme 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 par exemple Chopper il y a je crois qu'il y a une du coup j'ai pas acheté pour l'instant et du coup ça reprend toutes les planches qui sont sorties jusqu'à présent donc il y a le 2 qui est sorti aussi mais je ne l'ai pas trouvé du coup je ne l'ai pas pris donc ensuite on a les 13 premiers One Punch Man ok donc que dire de One Punch Man c'est cool ou pas tu valides excellent bah moi j'ai vu en animé et j'ai lu les 2 premiers mais moi je valide franchement je valide c'est exactement pour ça que je ne l'ai pas les 2 premiers parce que c'est fun frisky les autres si vous voulez une bonne dose de violence bien drôle en même temps ouais donc c'est super donc pokémon donc ensuite on a le pokémon 1 attendez mais regardez-moi la taille du machin le manga il est épais mais avec ça tu peux avec ça tu tasses mon gars tu peux assassiner ton frère tu mets une bonne part bah si je vais jusqu'à la fin ça fait presque 600 ça fait plus de 600 pages ça fait presque ça raconte pas la vie du père de Sacha je sais bah c'est non c'est un personnage aléatoire que moi je pensais qui s'appelle Rouge ils disent oui qui s'appelle Rouge Rouge est un jeune garçon plein d'ambition et de et de fouille sa plus grande fierté être considéré comme le meilleur dresseur pokémon des environs du Bourg Palette le professeur Chen va le convaincre de participer à la découverte de nouveaux pokémons pour compléter l'encyclopédie les pardon les répertoriés le fameux Pokétext et du coup c'est on va dire que ça se passe avant avant les histoires de Sacha donc ok bah moi il faut que je oh il y a un rino il y a un rino c'est vrai rino corne je ne sais même plus comment on dit donc moi est-ce qu'il y a une team roquette est-ce que la team roquette est-ce qu'elle est très très bizarre par exemple c'est que toi t'as même pas lu on voit on va voir Ondine Ondine d'accord non mais c'est comme à la fin aussi dans bon je sais pas en fait il y a des personnages qu'on a l'impression de déjà voir et et je trouve ça bah vraiment super cool bon ils sont ils sont un peu épais je vais t'aider à le remettre parce que là il galère ensuite il y a les deux autres je prends la camée attend je gère ouais pour faire un en fait parce que là on est sur des déposés sur des chaises pour essayer donc on a pareil le 2 et le 3 2 pokémon et c'est gros quand même c'est massive ensuite on a c'est neverland donc je l'ai gardé même si je m'étais trompé et je l'avais acheté en allemand ah toi c'est en allemand parce que moi j'ai un comment ça s'appelle un machin voilà non ma hero academia ma hero academia en espagnol et ensuite pour finir ma collection j'ai les 5 premiers d'eux bah vibes et neverland et je conseille les lisez le truc c'est incroyable j'ai pas fini et c'est pas c'est pas encore fini en France Vous pouvez regarder mes deux dernières vidéos juste là, vous pouvez vous abonner juste ici et allez voir mon Instagram, salut ! Sous-titrage ST' 501